Tout le monde connaît Pac-Man, Space Invader, mais peu connaissent Bag-Man. Et encore moins le Bagnard de son vrai nom. Car oui mesdames et messieurs, ce jeu est bel et bien français. Ne vous en faites pas, j'ai été le premier surpris. Car oui, la France a créé des jeux d'arcade, mais aussi des bornes, pour justement les accueillir. Et le Bagnard fut le premier jeu entièrement créé par une entreprise française. Je ne vais pas vous faire un cours, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette entreprise est Valodon Automation. Créée en 1977, celle-ci existe toujours. Cependant, elle a quitté le jeu vidéo comme allié à rentrer, pour retourner à son activité initiale, qui est l'automatisation industrielle. Son activité dans le jeu vidéo n'a duré que de 1979 à 1985. En commençant par de simples clones, qui lui avaluent au moins un procès avec Atari. Elle a ensuite créé quelques jeux, dont le Bagnard est de loin le plus original. Le jeu a très bien marché et a été exporté officiellement sous le nom de Bag-Man. Mais aussi, il a eu le droit à ses clones. Sur micro-ordinateur, 8 bits, distribué par Océan. Comme quoi, ce que tu fais, on te fera. Du moins, c'est ce que l'on lit. Mais bon, pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien, mis à part le fait de vous informer de son passé méconnu, je tenais aussi à vous signaler que pas mal de portages non officiels existent. Mais c'est ainsi créé par des fans et sans but commercial. Donc, si vous voulez vous y essayer, c'est possible. Des versions Windows ou version Commodore 64 pour y jouer en émulation légale. Plusieurs choix se fera vous. Et si vous appréciez un temps sur un peu le jeu vidéo, ce serait dommage de passer à côté. Du moins, cela n'est que mon humble avis. Au cas où, je vais tout de même vous expliquer le but de ce jeu ainsi que ses mécanismes, pour qu'au moins vous puissiez vous en faire une idée. Le but est simple, récupérer tous les sacs d'argent cachés ici ou là. Par des complices en fuite ? Du moins, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Bref, il faut les ramener à la surface, car justement, des gardes rôdent dans les parages. Car comme on dit, un criminel revient toujours sur les lieux du crime. Donc à vous de les éviter, sachant que vous êtes plus lent avec un sac sur le dos. Vous avez aussi la possibilité de prendre une pioche pour assommer les gardes quelques secondes. Voilà, sur le papier, cela semble facile, comme Pac-Man. Mais en pratique, ce n'est pas si évident. Car oui, c'est fait pour ça. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un jeu d'arcade. Autrement dit, un jeu fait pour vous publier. Donc du coup, c'est qui le véritable voleur ? Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à lire la description pour y trouver divers liens. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.